Bonjour. Bienvenue à tous. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Si vous prenez un moment pour vous installer, pour vous mettre confortable, donc vos caméras et vos micros seront éteints pendant la présentation. Vous aurez la chance de manger, de boire et d'être confortable. J'ai ma couverture sur mes jambes et j'ai quelque chose qui dégage une chandelle aromatique. Donc, sentez-vous à l'aise d'utiliser la boîte de clavardage pour partager vos commentaires. Nous voulons que vous soyez détendus et confortables, que ce soit détendu et confortable pour tous, les présentateurs et les membres de l'audience. J'espère que vous n'avez pas de problème avec l'Internet, que la température est belle. Il y avait beaucoup de neige ce matin. J'aimerais prendre un moment pour me présenter nos interprètes d'aujourd'hui. Donc, pour l'interprétation en langue des signes, à l'écran, nous avons Vanessa et nous avons également Matt. Nous avons de l'interprétation simultanée du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français avec Myrlène et Isabella. Certaines de nos présentations seront en anglais, d'autres en français. Donc, vous devrez peut-être changer de chaîne et Lauren va nous expliquer comment ça fonctionne plus tard. Le sous-titrage aujourd'hui sera fait par Laurie. Et ensuite, bien que nous avons certains problèmes techniques avec nos interprètes en langue des signes, on essaie de les avoir à l'écran aussi tôt que possible. Donc, ce sera Ellen et Nicole. Donc, nous allons débuter. Dans quelques minutes, prenez le temps nécessaire pour bien vous installer. J'espère que vous passez une bonne journée et que vous êtes prêts à apprendre et parler de la justice en termes d'incapacité. Maintenant, je vais lire la diapositive qui est à l'écran. C'est une diapositive avec un fond blanc, avec deux icônes en noir. L'une, c'est pour le sous-tritage. L'autre, c'est pour l'interprétation en langue des signes. Ils sont à gauche, en haut, et en haut à droite, c'est un cadenas avec un cœur dans le milieu qui est écrit et qui dit permettre le changement. Et en dessous, ce sont des icônes qui disent programme et la justice pour les personnes handicapées, aide à la modabilité et la gestion des personnes. Et en dessous, c'est le même site que nous avons traduit en français. Et ensuite, il y a des photos de nos présentateurs, Ophira, Charlotte et Sean. Et puis, au bas de la diapositive, il y a les logos de nos trois partenaires qui participent à ce projet, Orchestre Canada, Ontario Présente, Réseau Ontario. Et finalement, en bas à droite, notre partenaire commanditaire, c'est le ministère de l'Ontario, de la province de l'Ontario. Bonjour, je m'appelle Rachel Marks. Je suis une femme blanche d'ail moyen avec des cheveux violets mi-longueur. Je porte des lunettes, des yeux de chat violette avec des intercelles dans le coin. Et aujourd'hui, je porte du bourgogne, donc avec un col rond, un haut avec un col rond. Mes pronoms sont L. et mon nom en langue des signes, c'est un R qui se déplace à travers ma poitrine. Bienvenue à cette cinquième sanction de l'interaction pour le changement, accessibilité pour les arts de la scène. Une série de six séances d'approcessage. J'aimerais céder la parole à Maeva Leblanc, coordinatrice de la programmation et des préjots projets spéciaux à Réseau Ontario. Merci et fin de ma réflexion. Thank you. Hello. I'm really happy to be here today and to present this session. My name is Maeva Leblanc. I'm originally from France and I've moved here to Awa eight years ago. Maeva is of Polynesian origin and means welcome. My parents love my name. I'm a medium-high Caucasian woman with medium-line brown hair. I have square glasses with a brown rim and two pursing under my lip as well as a ring in my right nostril. Behind me in my living room is a graffiti painting by a Franco-Ontarian Mick Michel, the painting of Crow next to a woman. I am a home in Ottawa, a city located on the unceded territory Algonquin Anishinobi nation. Leur culture et leur présence l'ont enrichi et l'enrichissent toujours. Je vous invite à prendre un petit moment pour rendre la journée. I invite you to take a moment. I feel very blessed to be part of this project. So inclusion starts with smart steps in everyday life. It is with the Financial Supporter Ministry for Seniors Accessibility and Orchestras Canada that we partners, that is... ... et Réseau Ontario, nous pouvons proposer cette série de webinaires. Des personnes extraordinaires travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois et nous tenons à les remercier encore une fois. Merci. Lauren, à toi la parole. Je vais passer à travers les certaines techniques. Je vais mettre ma présentation à l'écran. Merci. Je m'appelle Lauren True, je travaille pour Orchestras Canada. Je m'occupe de l'apprentissage et de l'abonnement. Je suis une femme de vingtaine avec des lunettes rondes à monture dorée, des cheveux bruns foncés, mi-blancs avec une frage. Donc, nous avons une interprétation simultanée en français et en anglais. Donc, pour l'utiliser, vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation au bas de l'écran. Ça aura l'air d'une planète. Donc, veuillez sélectionner cela et vous aurez deux options, le français ou l'anglais. Vous allez sélectionner la langue qui vous convient le mieux. Veuillez noter que nous allons passer de l'anglais vers le français aujourd'hui. Sean et Ophira vont faire une présentation en anglais et Charlotte fera une présentation en français. Veuillez choisir la bonne langue d'interprétation selon vos besoins. On va parler de l'interprétation en langue des signes américaine et en langue des signes du Québec. Désolée pour les délais. Veuillez vous assurer que vous avez activé la vue de l'orateur sur Zoom. Donc, vous pouvez bien sûr déplacer les petites cases, les déplacer. Donc, vous pouvez tout simplement les déplacer et vous verrez qu'on utilise des présentations PowerPoint. C'est la même chose pour tous nos présentateurs. Pour redimensionner la présentation pour que ce soit plus petit et que vous ayez l'image de l'interprète en plus grand, vous pouvez cliquer sur les options. Vous pouvez cliquer sur la ligne grise et vous pouvez diminuer la taille de l'écran. Et ensuite, nous avons des sous-titres en direct en anglais. Donc, c'est une personne qui écrit les sous-titres. Donc, il y aura un peu de délai. Vous pouvez cliquer sur le bouton sous-titrage en direct et vous aurez deux options. Vous pouvez cliquer montrer les sous-titres ou pour les enlever, vous recliquez sur le bouton. Et ensuite, nous enregistrons cette séance. Et maintenant, vos micros ont été éteints pour... Vous pouvez utiliser la boîte de clavartage et nous lirons les commentaires pertinents. Nous allons garder une copie de ce qui s'est dit dans la boîte de clavardage. Nous en parlons vendredi. Vous pouvez également changer votre nom si vous le désirez en cliquant en haut à droite sur la case et vous pouvez vous renommer. Maintenant, je vais céder la parole à Rachel. Alors, c'est Rachel. Merci, Lauren. Nous avons une belle journée aujourd'hui. Nous avons parlé de la justice pour les personnes handicapées et nous allons parler du pourquoi de notre travail. Et ensuite, on va regarder l'organisation, travailler avec la communauté des personnes sourdes et malentendantes. Nous allons ensuite prendre une pause. et ensuite, nous allons rencontrer Ofira Kalov qui va nous parler du point de vue de l'accès pour les artistes et l'auditoire et comment faire des liens entre les deux présentations précédentes. Et comme d'habitude, mettez vos questions dans la boîte de clavardage et je peux les poser pour vous. Mais nous avons également prévu une période de questions de 10 minutes à la fin de cette séance. Si nous ne répondons pas à toute votre question, nous en discuterons vendredi et en parlant de vendredi, vous devez vous inscrire pour nos conversations que nous aurons vendredi pour que nous sachions combien de gens prévoient participer. Donc, cette série n'est pas un aperçu, comment dire, un portrait complet des approches en termes d'incapacité pour les arts de la scène. Nous essayons tout simplement d'initier une discussion et de trouver des discussions. Donc, il explore les notions de l'incapacité et des arts. Il est l'artiste résident à Tangle Art et il fait donc Carfac Ontario et en tant que membre du Conseil des arts de l'Ontario et du Conseil de l'Ontario Je vais céder la parole à Sean. Donc, c'est la fin de ma réflexion. Merci pour cette présentation, Rachel. Maintenant, je vais partager mon écran tout d'abord. Voilà. Bonjour à tous. Comme Rachel a dit, je m'appelle Sean Lee. J'utilise les pronoms il et il et je vais commencer par me décrire. Je suis présente comme un homme. Je suis un Chinois d'Asie de l'Est à la peau claire. Je suis visiblement handicapé. Mon dos est courbé. Mes épaules sont inégales et sans rencontrer en personne, vous remarqueriez que je suis une petite personne. J'ai les cheveux noirs qui dépassent les épaules. C'était vraiment une coupe carrée, mais je ne les ai pas copiés depuis le début du confinement. C'est deux ans que je laisse pousser mes cheveux. Qu'est-ce que je porte? Je porte des lunettes qui sont vertes avec des bords dorés et qui flottent sur la monture. Je porte un tee-shirt noir qui dit le futur est accessible. C'est une chemise qui a été faite par un artiste YouTuber en situation de handicap et je suis dans mon salon. J'ai certaines étoiles, des lumières à l'arrière qui sont posées sur un mur blanc. Je partage mon écran et ça dit que c'est une présentation. Vous avez mon nom, donc introduction à la justice pour toutes les personnes handicapées. ici, on parle de Tangle Art, c'est l'endroit où je travaille et ici, il y a le Tangle Art logo en haut à droite. Je vais commencer par les protocoles. À l'écran, vous verrez que ce texte est d'une taille de caractère de 18, c'est la taille minimale pour le texte de présentation. Il y a un contraste prononcé entre les images, le texte et le fond. Je ferai de mon mieux pour utiliser une langue claire et simple. S'il y a quelque chose que vous ratez ou vous avez besoin de plus d'informations, veuillez l'indiquer dans le chat. Est-ce que si vous avez d'autres questions, veuillez aussi utiliser le chat les modérateurs si vous avez des questions et s'il y a d'autres façons pour améliorer l'accessibilité, veuillez le noter et je peux essayer d'améliorer votre expérience. Et je pense que j'aime vraiment faire ces protologues à chaque présentation que je fais parce que ces protégeurs d'accessibilité, ce n'est pas quelque chose qui est des choses familières pour la majorité des gens. Par exemple, on parle de l'autodescription. Je sais que si vous avez déjà participé à d'autres présentations, que ce groupe utilise l'autodescription et c'est fantastique. Mais j'aimerais souligner les processus d'accessibilité et qu'on les énumère parce que je pense qu'en faisant ce genre de choses, en ayant une description visuelle, ce sont des pratiques que les personnes vivant en handicap utilisent quand ils se réunissent. C'est une façon pour atténuer les présomptions normatives sur les gens qui participent et qui dirigent ces espaces. Donc, ce sont un genre de pratiques culturelles qui ont été créées par les membres des communautés handicapées pour s'assurer de faciliter nos échanges. C'est ce qui m'intéresse et c'est de ça dont on parlera aujourd'hui, cet esprit activiste et la façon dont ça a mieux contribué à l'accessibilité, nous aider à vouloir l'accessibilité plutôt qu'en en limer sa présence. Il ne peut avoir une culture de l'incapacité sans justice pour les personnes handicapées et c'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la justice pour les personnes handicapées? C'est quelque chose que j'ai eu la chance d'apprendre de la part de mes pères ou d'autres membres de cette communauté et surtout pour les personnes de BIPOC et les personnes vivant un handicap. J'aimerais commencer avec une citation et c'est ce qui va nous aider à comprendre. C'est de Mia Mingus qui est une militante de la communauté des personnes incapacité. Nous ne voulons pas seulement rejoindre les rangs des privilégiés, nous voulons démanteler ces rangs et les systèmes qui les maintiennent. Je pense que c'est important de noter qu'il existe une distinction entre les droits des personnes handicapées et la justice. Le mouvement des droits des personnes handicapées est apparu dans les années 60 et 70 et a été inspiré par les grands mouvements des droits civiques de l'époque. Les personnes handicapées ont commencé à se demander pourquoi tant de membres de leur communauté étaient institutionalisés et exclus. Il y a des conversations qui ont débuté pour interroger ce qui se passait, savoir ce que les personnes handicapées pouvaient faire et ne pouvaient pas faire. Les militants ont commencé à contester l'exclusion, la discrimination et le manque de choix et de contrôle dont ils étaient victimes dans leur vie quotidienne, ainsi que les attitudes négatives qui prévalaient dans la société. Ces questions, ce questionnement ont été le début du mouvement pour les droits des personnes handicapées. Ça a été un tournant dans la culture occidentale qui reconnaît le handicap comme une question législative et une question des droits de la personne. Cette nouvelle approche a recadré est l'incapacité comme une question de droits civils et d'égalité plutôt qu'une question médicale ou caritative. Ces groupes ont commencé à réclamer le choix et le contrôle de leur vie et ont commencé à exposer les changements apportés à la société pour que les personnes handicapées aient les mêmes droits et les mêmes opportunités que les autres. En fin de compte, ces lois ont matérialisé la notion d'accessibilité en tant que droit pour les personnes handicapées grâce à l'American with Disabilities Act, l'ADA, et au Canada, l'AODA, c'est-à-dire et le Accessible Canada Act, cette loi pour l'accessibilité au Canada. Bien sûr, c'était vraiment de grands progrès, mais la réthérique ne brosse pas un tableau complet de la situation. Donc, pour que les militants puissent passer à travers les processus législatifs, le langage de l'accessibilité a dû être apprivoisé et allégé. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, dans les années 60 et 70, il y avait beaucoup de vétérans, d'anciens soldats qui revenaient de la guerre et les politiciens se sont mobilisés en faveur des droits des personnes handicapées en parlant de la réadaptation afin que ce soit plus acceptable pour un monde qui percevait le handicap comme une question des droits de la personne pour la première fois. Donc, cette façon de comprendre l'accessibilité s'articulait autour de la nécessité pour ces personnes pour que ça puisse que ces personnes deviennent indépendantes pour devenir des citoyens actifs pour qu'elles puissent deviennent plus actives sur les plans économiques et politiques. Lorsqu'on comprend cela, on peut comprendre que l'accès s'est d'abord manifesté sous l'égide du capitalisme. L'ADA avait vraiment une façon de mettre en vigueur ces lois de façon sporadique. Donc, on devait tout simplement cocher une case dans des formulaires et c'est toujours encore cette façon dont ces méthodes sont mises en vigueur. Cette manière d'approcher l'accessibilité, c'est vraiment quelque chose de standard, de logistique et bien que ça veut dire que ces standards minimums d'accessibilité permettent aux personnes handicapées de leur permettre de rentrer par la porte physiquement, mais ça ne présente pas un portrait complet. Plutôt, ça crée un besoin pour prendre en compte d'avoir des espaces qui accueillent et qui peuvent vraiment être accessibles aux personnes qui vivent avec un handicap. Donc, on pense toujours que les handicaps sont physiques. à cause de cette vision de l'incapacité, un nouveau mouvement au cours des 10, 15 dernières années a vu le jour. Donc, c'est la justice pour les personnes handicapées, surtout à l'avant dérangées par des personnes handicapées, transgenres, queers et BIPOC. Donc, c'est vraiment que Mingus nous dit qu'il faut changer la façon dont nous comprenons l'accès. Il faut s'éloigner des notions d'accès individualisé et axer sur l'indépendance, mais plutôt parler du mouvement des droits des personnes handicapées et que l'accès doit être collectif et interdépendant. Ici, la prochaine diapositive, c'est une image de Sins et Barlet de Mika Bazant. Donc, on voit une personne de couleur qui se tient la main, l'une d'elles est dans une chaise roulante, l'autre est assise à terre. et il est écrit « Exister, c'est résister » et sous ce texte, on voit que la justice pour les personnes handicapées signifie résister ensemble des cellules d'aisonnement aux prisons à ciel ouvert. handicapées dans un article qui s'appelle « Changer le cadre », Mia Mangus dit que les militants de la justice pour les personnes handicapées sont engagés dans la construction d'une compréhension du handicap qui est plus complexe, plus entière et plus interconnectée. Le handicap n'est pas monolithique, la discrimination sur la capacité physique se manifeste de manière très différente pour les utiliseurs de fronteil roulant, les sourds ou les personnes souvent d'un handicap mental, psychiatrique ou cognitif et bien sûr, tout ça se complique lorsqu'on parle de race, de classe, de sexe, d'immigration, sexualité, statut social, incarcération, l'âge et la situation géographique. Donc, la justice pour les personnes handicapées remet en question les systèmes qui font que l'incapacitisme soit possible. Les personnes qui subissent différentes formes d'oppression intersectionnelle et multiples ont souvent été exclues de certains espaces. Donc, les personnes BIPOC dans les espaces BIPOC ou queer ne pouvaient pas participer à des événements parce qu'ils étaient incapacités ou parce qu'ils n'étaient pas invités. Et souvent, les personnes en situation de handicap n'essayaient pas. Donc, il y avait cette perception que l'incapacité est un problème pour les personnes blanches. Donc, on sait vraiment de comprendre comment faciliter l'accès pour essayer de parler de différentes formes d'oppression qui soutiennent ces iniquités. Donc, la justice pour les personnes handicapées fait la promotion du changement. On peut parler des droits pour les personnes handicapées qui est beaucoup conforme. Lorsqu'on parle le langage pour la justice pour les personnes handicapées, c'est radical. Voici les dix principes de la justice pour les personnes handicapées. Premièrement, l'intersectionnalité. Nous ne voulons pas... nous venons tous des expériences uniques et c'est ce que j'ai expliqué. On a parlé de la suprématie blanche et bien sûr la patriarquie hétérosexuelle qui essaie d'invalider les expériences différentes. Le leadership des personnes plus touchées lorsqu'on parle... Nous sommes dirigés par ceux qui connaissent ces systèmes. La politique anticapitaliste, lorsqu'on voit des personnes comme des produits et des profits, nous sommes anticapitalistes puisque nos corps ne sont pas conformes à la norme. Solidarité intermouvement et comment essayer de changer comment les mouvements de justice sociale mettent en contact la justice pour les personnes handicapées et essayer de créer des alliances. Recuer de la globalité, les gens avaient d'autres travails, d'autres notions capitalistes de productivité. Beaucoup de gens amènent leurs expériences avec eux. Donc, la durabilité, il faut nous apprendre à adopter une cadence de façon individuelle et collectivement, essayer de travailler vers l'émancipation et engagement vers la solidarité interhandicap. Nous apprécions et nous aurons les idées et la participation de tous les membres. Nous savons que l'isolement entre les personnes souffrant de handicap est nocive. L'éternité d'indépendance donc nous essayons de viser l'émancipation, l'accès collectif pour les personnes queers, les personnes noires, les personnes vivant avec handicap. Nous voulons s'assurer que ces gens puissent vivre en communauté et la libération collective. Il faut avancer ensemble pour essayer de lancer notre révolution. Ce sont les dix principes qui ont été lancés par Sins and Valid et nous savons que c'est pour honorer cet héritage de résilience et de résistance qui fait partie de nous, à nous dont nos corps ne sont pas conformes. La justice pour les personnes handicapées, nous aide à comprendre les systèmes de capacitisme et à mieux comprendre les systèmes d'oppression. Donc, je vais parler du capacitisme. Je présente cette définition qui est sur un fond dégradé en violet et qui dit capacitisme, donc ableism, un système qui accorde une valeur au corps et à l'esprit des gens en fonction d'idées construites par la société sur la normalité, intelligence, excellence, désirabilité, productivité. et ces idées sont construites profondément ancrées dans l'anti-noir, eugénisme, misogynie, colonialisme, impérialisme et capitalisme. Et cette forme d'oppression systémique conduit les gens et la société à déterminer ce qui est valable et ce qui est digne en fonction de la langue, l'apparence, la religion ou de la capacité des personnes à produire, reproduire, exceller, à se comporter de façon satisfaisante. Il n'est pas nécessaire d'être handicapé pour faire l'expérience du capacitisme. C'est la définition de travail de Talila Lewis qui a été développée en collaboration avec des personnes noires handicapées et d'autres personnes racialisées négativement, en particulier Dustin Gibson. Cette définition nous aide à comprendre qu'on ne peut pas simplement essayer d'utiliser l'accessibilité comme une façon pour déshandicaper les personnes et s'intégrer dans la culture normative. Et c'est ce que Léa Laskimi Pépna Samashima disait lorsqu'elle dit vous voulez savoir comment vous saurez si vous faites la justice pour les personnes handicapées. Eh bien, vous le saurez parce que les gens arriveront en retard ou quelqu'un va vomir ou quelqu'un aura une crise de panique et rien ne se passera à temps parce que, par exemple, la rampe du bâtiment soit disant accessible et cassée. Vous n'atteindrez pas vos objectifs à temps ou peut-être même jamais et on ne sera jamais reconnaissant d'être inclus. On voudra établir l'ordre du jour et ce à quoi ressemblera notre leadership inclure des congés de maladie ou le fait de faire le fond en public ou de devoir vider un sac de stomie. Alors, tout ça, c'est lent. Ce sont des gens que même les personnes handicapées les plus soucieuses de justice sociale regardent fixement ou sont effrayées par eux. Ça ressemble beaucoup à ce que les personnes avec un handicap ordinaire ont appris à considérer comme un échec. et ça, c'est extrait d'une publication qui a été faite par Léa et que je vous recommande vraiment de parcourir, d'aller voir. Alors, comment est-ce que l'on peut vivre tout ça pour mieux comprendre? J'aimerais me tourner vers une exposition qu'on a organisée à Tangled. Alors, c'est une photo de cette exposition, exposition Hidden qui est organisée par Gloria Swain et donc, on voit un premier plan vide avec un texte des écouteurs et un moniteur ASL. Et à l'arrière, donc, Gloria était une artiste en résidence à Tangled et elle a décrit sa pratique comme une pratique en fait qui ouvre des conversations au sein des communautés sur la santé mentale des personnes noires en réponse à l'absence de services de santé mentale racistes anti-noirs. Et plus tard, on a invité Gloria à revenir cette fois pour organiser une exposition qui est une extension de la pratique artistique qu'elle réalise. Et là, dans l'énoncé de Hidden de l'exposition, elle parle de comment elle explore les traumatismes intergénérationnels, l'isolement et les expériences vécues par les artistes noirs avec des handicaps cachés. Alors, elle s'est appuyée sur cette partie de la définition de Gibson et Lewis. Je m'excuse d'interrompre, mais il y a une partie de l'écran qui est complètement blanc. Voilà, c'est réglé. Merci. C'est parce que j'alterne entre l'écran et mes notes. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle on avait un écran blanc. Vous me le dites et puis je vais faire attention à partager mon écran correctement. Alors, comme je disais, on a réinvité Gloria et cette fois, elle a exploré la définition en parlant d'un système qui assigne des valeurs basées sur notre capacité à produire des bénéfices, à exceller, à nous comporter, à imposer, en fait, une fausse idée de normalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un des artistes sélectionnés pour l'exposition collective n'a pas pu assister aux réunions en séance de préparation. Alors, plutôt que de laisser tomber l'artiste, Gloria a décidé de réserver un espace à cet artiste dans l'exposition avec un socle vide et une déclaration sur la façon dont les systèmes néolibéraux, capitalistes et capacitistes excluent certains artistes, en particulier les Noirs qui ont des troubles mentaux. Alors, plutôt que d'enlever, de retirer l'artiste de l'exposition et donc d'enlever toute trace de cet artiste, ce mur lui a, au contraire, réservé un espace. Et l'artiste a aussi reçu une partie de son cachet. Il a été reconnu pour le travail qu'il a accompli au cours du processus. Alors, c'est comme ça qu'elle a donné accès à cet artiste d'une façon qui a perturbé les attentes soi-disant néolibérales de productivité et les attentes institutionnelles. Et en projetant cette idée que la véritable justice pour les personnes handicapées est désordonnée, elle n'est pas vraiment censée s'intégrer aux structures traditionnelles du mouvement industriel et que c'est son but lucratif parce que nos corps et nos esprits sont trop différents, trop sauvages pour s'intégrer à ces structures. Et dans cette dernière image, je présente une série de mots qui sont extraits de l'exposition dont le titre est « Undeliverable, non livrable » organisé par Carmen Papalia. Je vais utiliser ces dernières minutes juste pour mettre en valeur un mouvement au sein de la justice pour les personnes handicapées qui nous demande de nous engager de façon critique dans notre façon de penser à accès. Comme je disais, l'accès est basé sur la conformité. L'accès est basé sur la conformité, ça peut être problématique car il aplatit notre compréhension de l'expérience du handicap. et cette approche de la case à cocher considère l'accès comme un ensemble de logistiques qui établissent des normes d'accessibilité mais qui sont minimales. Et cette façon spécifique de connaître un handicap donne l'impression que l'accessibilité est quelque chose qu'on peut mesurer scientifiquement, qui est normalisable et qui est un résultat fini. Elle laisse de côté l'idée que l'accessibilité soit un processus continu, quelque chose dont les gens peuvent avoir besoin mais de différentes façons. Alors cette théorie qui s'éloigne d'une approche basée sur la conformité, c'est ce que Amy Humray appelle l'accès critique et cet accès critique comprend l'accès comme un travail politique. Comme il le dit dans son livre Building Access au début du 21e siècle, des termes comme conception universelle ont gagné de popularité en tant que référence facile à l'idée que la conception inclusive puisse profiter à tous. indépendamment du handicap ou de l'âge. Et sa diffusion mondiale et sa portée dans un certain nombre de disciplines autres que l'architecture font cependant oublier que la conception universelle est un discours très récent et que la façon dont ce phénomène est nommé, défini et justifié est un produit de l'ère post-ADA. le décrit de l'après-ADA stipule que la conception accessible comme la liberté est un bien évident et de bon sens. Mais Hamre poursuit en expliquant que en fait cette conception universelle est l'approche privilégiée de l'accès dans le cadre d'un capitalisme libéral parce qu'elle suit une solution à taille unique ce qui est logique sur le plan économique. Par exemple, si une rampe mettons est utile aux utilisateurs de fauteuils roulants seulement, il s'agit d'une dépense excessive. Mais si cette même rampe est utile aussi pour les personnes par exemple qui arrivent avec des poussettes, des chariots ou autres qui veulent accéder à cet espace et dépenser de l'argent dans cet espace, alors à ce moment-là ça devient économiquement viable. Maintenant, l'accès critique nous demande de nous éloigner de cette idée de l'accessibilité comme lié au bon sens ou quelque chose qui puisse profiter à tous. Comprendre au lieu que la maxime de la conception universelle, conception accessible et bonne pour tout le monde, ne se justifie que par l'idée que la rampe prend de la valeur jusqu'à quand elle est reconnue pour son potentiel à porter plus de revenus sous la forme de parts de marché inexploitées par exemple et non pas pour sa capacité à créer réellement un accès. Le problème, c'est que la conception néolibérale de l'accès ne remet pas en question ce à quoi on a accès. Par contre, le handicap et la culture sourde considèrent l'accès comme un projet qui n'est jamais achevé, qui est construit à partir d'un ensemble de pratiques itératives, interdépendantes et évolutives. Ils sont façonnés par un processus de co-conception par les utilisateurs de ces différentes façons de naviguer. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette photo qui présente le terme non livrable, undeliverable. Et c'est là que le curateur a travaillé avec d'autres artistes pour voir comment est-ce que l'on peut réclamer le but de l'exposition. Et un des termes qui est ressorti, c'est le fait que cette idée du non livrable est liée au fait que l'on force souvent les artistes en situation d'handicap à se confiner, c'est-à-dire produire de façon durable. Alors que quand on parle de non livrable, c'est une critique à cette approche. Donc, plutôt que de rentrer dans le moule, on libère les capacités créatives. Et donc, c'est un petit peu la référence de ce titre. Donc, de voir comment est-ce que l'on peut résister à ce type d'approche productive néolibéraliste, néolibérale également adoptée dans ce contexte. Alors, quand cette exposition s'est ouverte, on a voulu adopter une approche plus décontractée. alors, on s'est dit que peut-être il y aurait des travaux qui n'allaient pas être complétés, mais plutôt que de s'excuser de ça, on a décidé de bâtir là-dessus en tant qu'approche et on a, en fait, on a marqué un deliverable non livrable dans tous les espaces où le travail, l'œuvre n'était pas finalisée encore. et c'est là qu'au fur et à mesure, les artistes ont amené leur œuvre d'art au fur et à mesure qu'elle était finalisée. Et là, c'est de là que cette idée est née, l'idée de cette approche plus juste. donc, ça remet en question ce à quoi on a accès plutôt que de penser à l'accessibilité comme quelque chose qui amène davantage de personnes, davantage de revenus, ça nous fait penser à une reconfiguration du monde dans lequel on est, on évolue et voir comment est-ce qu'on peut aussi embrasser tout ce qui perturbe la régularité et donc qui est lié au handicap aussi. Alors, je vais cesser de partager mon écran et je vais repasser le micro à Rachel. Merci beaucoup, merci Sean. Très, très intéressant. Je pense que ça nous permet de comprendre aussi les pourquoi, les raisons de ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Et je vais passer la parole à Charlotte dans un instant. Donc, elle est Charlotte Jacob McGuire et conseillère Handicap et accès au musée d'art contemporain de Montréal et consultante également en pratique inclusive. Elle s'intéresse à l'intersection entre les études sur le handicap et les arts visuels. Elle est titulaire d'une maîtrise en anthropologie de l'Université de Oxford. Donc, elle va faire sa présentation en français. Donc, si vous souhaitez avoir la traduction en anglais, allez cliquer sur le petit globe et choisissez la langue qui vous convient. Alors, je passe le micro maintenant à Charlotte. OK. Perfect. Très bien. OK. So, can you see my screen or not? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran pas encore? est-ce que vous arrivez à voir? Voilà. Yes. C'est parfait. Alors, bonjour. Je m'appelle Charlotte Jaco-Maguire. Je suis une jeune femme blanche aux longs cheveux bruns et je porte un chandail bleu pâle. J'utilise le pronom qu'elle. Donc, un peu sur moi, je suis conseillère à la diversité capacitaire et à l'accessibilité au musée d'art contemporain de Montréal. J'ai une maîtrise en anthropologie des musées et j'ai travaillé pour un organisme qui soutient l'inclusion des personnes en situation de handicap et je suis moi-même une personne handicapée. Dans ma vie personnelle, je suis une militante pour les droits des personnes en situation de handicap et je fais partie du comité d'expertise du chantier d'accessibilité universelle et contre le capacitisme de la ville de Montréal. Je suis également consultante pour, par exemple, le Conseil des arts de Montréal en pratiques inclusives. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent en tête après la présentation, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante. Donc, charlotte.jacob j-a-c-o-b traite d'union m-a-g-i-r-e arrobas m-a-c-m .org et bien sûr, il y aura les coffee side chats du 22 avril. Mais retournons à la genèse de mon poste. Donc, pourquoi est-ce que le musée a créé ce poste? Le musée a reçu en 2019 une aide financière du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du plan d'action découlant de la nouvelle politique culturelle du Québec? Donc, le musée avait une subvention ou un apport financier et aussi, il y avait le désir du service de l'éducation du MAC de se donner les outils nécessaires pour mener à bien un projet. Dans ce cas-ci, un de ces outils était un poste dédié au développement des publics, des publics dis-je bien, en situation de handicap. Donc, le MAC s'est alors doté d'un poste temporaire de neuf mois en mai 2019. J'ai été embauchée comme coordonnatrice à l'offre éducative et au développement de public présentant des besoins particuliers. Avec le temps, je suis devenue la coordonnatrice à l'accessibilité universelle et au développement de public pour ensuite devenir conseillère à la diversité capacitaire et à l'accessibilité. Postes qui s'intéressent aux changements durables et intersectionnels dans tout le musée. Donc, mon mandat en 2019 était de faire connaître le MAC aux organismes qui se spécialisaient dans le monde du handicap, à rendre attrayant le musée pour les personnes en situation de handicap, mais aussi de revoir et concevoir les outils d'accessibilité. Faire en sorte que l'accessibilité universelle soit respectée. Également, résouter, créer des liens, écouter les gens, offrir des solutions. Ce qui existait déjà, il y avait le plan à l'égard des personnes handicapées qui est demandé par l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, toutes les institutions parapubliques et les ministères du gouvernement du Québec ont l'obligation d'écrire un plan d'action à chaque année. Il y avait le financement de mon poste. Il y avait la volonté du département de l'éducation d'accueillir un public en situation de handicap également. Aujourd'hui, mon mandat consiste à développer et à déployer une stratégie visant à améliorer l'accessibilité et à lutter contre le capacitisme au musée. Je propose et mets en place des initiatives permettant de créer et de maintenir des relations avec différentes personnes de la diversité capacitaire, personnes en situation de handicap et personnes sourdes. Je développe des ressources à l'interne, beaucoup de ressources, et propose des programmes dédiés à ces communautés. Quels sont ces changements durables et intersectionnés? Donc, qu'est-ce qui a été fait? Donc, les actions, les outils, les activités qui ont été faites jusqu'à présent au MAC? Avec la responsable du secrétariat général, j'ai co-écrit une politique sur l'accessibilité universelle et contre le capacitisme en décembre 2019 qui n'a été qu'adoptée en juin 2021 par le conseil d'administration. Cette politique visait à infiltrer tout le musée et faire en sorte que les employés du musée aient des comptes à rendre auprès du musée lui-même. Le service de l'éducation a également développé des partenariats solides avec des organismes. Des organismes où ces organismes-là se sentent écoutés et où le MAC prend la critique en cadeau. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est bien Nadia Duguay, co-fondatrice de l'organisme Execo. Le MAC a concocté également tout un programme de formation continue au sujet de divers handicaps et comment offrir un bon accompagnement avec des organismes comme Kirol, Taxil Studio, l'École à pâte géante pour les élèves autistes et l'Institut de Nazareth et Louis-Pray. Parce que la gêne est un moteur important lorsqu'on parle d'exclusion et c'est en rendant les médiateurs plus à l'aise avec les handicaps qu'on facilite les choses. Donc, le MAC a également sous-titré et vidéo décrit les œuvres d'une exposition qui va ouvrir prochainement. Avec la pandémie, le MAC s'est tourné vers la recherche. J'attire votre attention à la recherche menée par le Conseil des arts du Canada et l'équipe de la professeure Vérou-le-Dieu, intitulée « Les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada ». Il y a également la création d'un comité interne ADHER, donc « Accessibilité, diversité, équité et représentativité ». Parce que, bon, on ne se le cachera pas, le handicap est un peu l'angle mort de la diversité. si les artistes sourds ou en situation de handicap représentent 15,1 % de la population d'artistes au Canada, ils ne reçoivent que 0,7 % du financement dédié à ces artistes. Et donc, fort de sa politique d'accessibilité universelle, adoptée en 2021, le MAC est en réflexion sur le développement potentiel d'un programme de résidence, de création destiné à renforcer la visibilité et la reconnaissance des artistes professionnels sous ou en situation de handicap. Donc, un autre outil, donc, j'ai revu le processus d'embauche avec les ressources humaines en écrivant un devis d'accessibilité. Qu'est-ce que ça mange? J'en ai vers un devis d'accessibilité, mais dans un complexe professionnel, un devis d'accessibilité ou un access writer est utile pour l'ensemble des personnes impliquées, que ce soit l'employeur, les collègues, le travailleur, la travailleuse en situation de handicap. Donc, lorsqu'on fait connaître ces besoins, le lieu ou l'institution et ses parties prenantes peuvent savoir exactement comment ils dépendent. Donc, c'est un peu plus pour les employés du MAC, mais aussi pour les artistes qui exposent au MAC. Il faut savoir que le MAC n'a pas de bénévoles, il n'y a que les employés. Il y a également créer un lexique évolutif, donc se tenir au courant des évolutions dans le langage, faire des ajouts au plan de développement durable, donc ça, j'ai fait ça en 2022. Il y a aussi la révision des plans architecturaux avec la chargée de projet pour le projet de transformation du MAC 2025. Il y a la recension des fournisseurs, donc sous-titrage, break, gros caractère, vidéo description. Il y a également monté des partenariats, par exemple avec le CECO ou l'INCA, donc l'Institut national canadien pour les avocs, organiser des formations de A à Z pour les employés. Avec les communications, il y aura toute la section accessibilité du site Web et revoir le fait que le site Web n'était pas accessible. Puis, publier une liste de lecture par rapport à la diversité capacitaire et l'art et diffuser ça sur les médias sociaux. Maintenant, dans mes recommandations. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur deux mois, même neuf mois, même bien sur plusieurs années. Il y a des trucs que j'ai dit à certains membres du personnel qui ont fait leur chemin, mais ça a pris un an, deux ans, même. Trouvez vos alliés, vous irez plus loin. Béroule-Duc, donc, une professeure de l'UQAM dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est en fait la première professeure sourde au Québec, puis elle m'a dit le MAC, donc le Musée d'art contemporain de Montréal, comme l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, c'est un gros bateau, donc difficilement maniable pour une personne et c'est vrai. alliez-vous. Avoir une clarté, troisième point, avoir une clarté morale et une vision à long terme sont de très bonne qualité à avoir, car de toute évidence, certaines barrières d'honneur, dont les obstacles à l'instruction et la professionnalisation des artistes sourds et en situation de handicap, des enjeux par rapport au lieu de diffusion culturelle et des enjeux plus macro et systémiques, c'est-à-dire le capacitisme et l'autisme. Dans les recommandations, toujours, réaliser des projets avec d'autres organismes que, en fait, le MAC ou l'institution muséale. Donc, premièrement, pour moi, il y avait écrire des articles dans des magazines comme S ou Vies des arts pour diffuser plus largement au Québec. Donc, ce sont des magazines d'histoire de l'art, mais au Québec. Deuxièmement, le Conseil des arts de Montréal a lancé l'an dernier un soutien spécifique pour les artistes et travailleurs culturels sourds ou en situation de handicap. Et j'ai obtenu un de ces soutiens du Conseil des arts de Montréal pour faire de la recherche sur la collection d'oeuvres du MAC réalisées par des artistes sourds ou en situation de handicap. Donc, avec la responsable de la collection, on travaille ensemble à chaque semaine et on s'y intéresse maintenant. Comme bonne pratique, j'ai listé, j'en ai listé quelques-unes pour vous. Donc, écrire une politique d'accessibilité universelle et contre le capacitisme, embaucher des travailleurs culturels qui sont en situation de handicap ou sourds, recruter sur le conseil d'administration des personnes en situation de handicap ou sourds et embaucher des travailleurs culturels qui s'intéressent aux études critiques sur le handicap et aux pratiques artistiques handicapées mânes ou sourdes. Donc voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte. On apprécie beaucoup cette présentation. On a déjà quelques questions. Est-ce que vous souhaitez qu'on attende la fin ou on peut les prendre tout de suite? On peut peut-être attendre la fin. On les présentera au panel. Alors, encore une fois, c'est Rachel qui vous parle. On va prendre une petite pause de cinq minutes. il est 2h28 et on va être de retour à 2h38, heure de l'Est. Alors, à tout à l'heure. bonjour. Bon tour de la pause, c'est Rachel qui est avec vous. J'aimerais vous présenter notre dernier présentateur. Ophira est une écrivaine qui a gagné de nombreux prix, une productrice. Elle travaille avec, elle raconte des histoires, elle écrit des histoires. N'oubliez pas d'indiquer vos questions dans la boîte de clavardage et je cède la parole à Ophira. Bonjour. Merci. pour cette présentation. Merci de m'avoir invité. Je me sens privilégiée puisque je passe la troisième et j'ai eu la chance d'écouter tout ce que Sean et Charlotte ont dit. Alors, pour me présenter, je m'appelle Ophira, j'utilise le pronom L et IL et je suis une femme blanche en situation de handicap avec des cheveux courts, foncés, qui sont un peu dressés sur la tête. Je porte des lunettes en plastique foncées et un collier bleu, un collier pour le cou bleu et blanc et je suis dans ma chaise, dans mon fauteuil. Mes jambes sont surélevées, c'est vraiment extrêmement confortable et je m'exprime de façon gestuelle énormément et c'est sûrement ce qui va se passer. Je me pose toujours la question, si je veux faire tomber mon ordinateur, mon téléphone, je me croise les doigts, j'espère que ça ne se produira pas aujourd'hui. Pour vous donner un peu, pour vous dire qui je suis, je suis quelqu'un qui, je suis polyvalente comme Rachel l'a mentionné, je travaille comme une artiste dans différents et j'oeuvre dans différents milieux, donc de l'opéra, de la musique classique, la comédie, le théâtre, les arts publics, la télévision, le cinéma et je travaille également comme une facilitatrice dans des espaces, plus comme une administratrice mais je pense, je fais une réflexion sur comment élaborer des processus pour améliorer la performance, les pratiques, les productions sur place et créer des programmes d'apprentissage qui fonctionnent bien, donc des espaces où les gens se sentent bien, où les gens se sentent confortables et qui permettent aux personnes en situation de handicap tout comme moi qui leur permettent de réussir. Je vais maintenant partager mon écran. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. D'accord. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à l'écran? Oui. Fantastique. Donc, ça va un peu plus vite que prévu. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on sente notre conversation sur de quoi avons-nous besoin. je vais être honnête. J'ai une relation compliquée avec cette question. D'une certaine façon, je l'adore. J'adore, lorsqu'on m'offre la chance de reconnaître que j'ai des besoins en accessibilité, de les divulguer quand je crée un espace. Je veux savoir, connaître les besoins des autres personnes, mais je trouve également que lorsque ce soit dans des établissements ou est-ce qu'il y a déjà des cadres préétablis, il y a quelque chose qui s'ajoute à cette question. Et je reviens à quelque chose que Sean a mentionné. Et souvent, la question, c'est de quoi avez-vous besoin pour vous adapter à notre espace? Et parfois, ces espaces ou ces cadres, ce sont des espaces qui n'ont même pas pensé à moi au préalable. Peut-être que je n'ai pas tout à fait ma place, mais c'est comme si la responsabilité m'incombet d'essayer de m'adapter dans cet espace. parfois, les réponses sont simples. J'utilise un fauteuil roulant. Il y a des choses très simples qui viennent avec ça. J'ai besoin d'avoir un accès à un espace où il n'y a pas d'escalier, ça veut dire les toilettes ou bien avoir accès à l'espace sans restriction. Et si on veut rentrer dans les détails, j'utilise également mon déambulateur, c'est-à-dire ma marchette. J'ai des besoins différents. Donc, avec ma chaise roulante, je peux aller où je veux. Je n'ai qu'à peser sur une manette et je n'ai qu'à me diriger dans des espaces où il n'y a pas d'escalier. Par contre, si j'utilise mon déambulateur ou marchette et je dois marcher longuement avant de me rendre à un ascenseur, et parfois, ces espaces-là ne sont pas tout à fait accessibles pour moi. Donc, cette question qui semble simple, mais il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler d'expériences spécifiques, des choses que j'ai vécues pour qu'on puisse répondre à cette question, à savoir à quoi s'attendre et lorsque vous avez des étendres par rapport à un espace et que vous avez décidé quel genre d'espace que vous allez élaborer, mais à quoi devront s'attendre les personnes qui vont utiliser cet espace, que ce soit des spectateurs, des producteurs, des artistes, et n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je vais rester à l'affût si c'est des questions auxquelles je peux répondre maintenant ou que je garderai pour la fin. la prochaine diapositive et j'aimerais l'image, il y a un titre, on dirait un post-it avec des morceaux d'adhésif, ça dit que l'accessibilité peut être et il y a des explications différentes, ça peut être personnel, ça peut être selon la situation et relationnel. On va commencer avec l'aspect personnel. Je pense que souvent, il y a cette présomption et je pense que Charlotte et Sean en ont parlé que parfois, l'accessibilité peut être une formule passe-partout, mais l'accessibilité doit être vraiment, c'est une approche individuelle et spécifique. Donc, j'irais encore plus loin, je veux dire que c'est difficile à imaginer. On ne connaît pas les besoins spécifiques de chaque personne et pour moi, souvent, lorsque j'arrive à un espace, il y a un membre de l'audience, c'est que je le dis, donc j'arrive avec mon fauteuil roulant, j'ai besoin d'une espace accessible, ok, parfait, s'il y a de la place, tant mieux. Toutefois, j'ai également un handicap par rapport à ma colonne vertébrale et je porte un corset, un carcan et je ne peux pas vraiment lever ma tête pour voir ce qui se passe sur la scène. Donc, souvent, c'est très douloureux selon l'endroit où je suis assise et c'est spécifique à mes besoins ou quelqu'un qui a des besoins similaires aux miens. Il y a quelqu'un qui a également besoin d'un espace accessible pour les fauteuils roulants et il faut également tenir compte de, j'aurais peut-être besoin de me déplacer rapidement. Est-ce que l'endroit où l'espace accessible est situé, est-ce que c'est facile pour moi de le faire? Est-ce que c'est facile à faire? Et l'autre chose qui peut se produire, c'est que l'accessibilité, ça dépend des situations. Parfois, lorsqu'on me pose cette question, à savoir quels sont mes besoins et parfois, je ne sais pas parce que ma réponse va dépendre de l'environnement et de l'activité. Et ça peut varier, mes besoins peuvent changer au quotidien. Parfois, je me sens très bien dans un espace éclairé et parfois, j'ai besoin d'être dans un espace plus sombre. J'ai besoin d'avoir moins de stimuli sensoriels. Et je me rappelle lors de ma première classe d'improvisation, on me posait cette question à savoir quels étaient mes besoins. J'ai dit je pense que je vais bien du moment que je n'ai pas à m'asseoir sur le plancher ou à quitter ma chaise. Et le premier jeu auquel ils ont joué s'appelait Clap Focus. Donc, vous devez transférer vos applaudissements vos applaudissements à quelqu'un d'autre en les regardant dans les yeux et s'assurer qu'ils le voient bien. Et je me rends compte que je n'arrive pas à tourner ma tête à gauche ou à droite. et si cette situation ne s'était jamais présentée auparavant, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir, quelque chose dont j'aurais pu parler, c'est quelque chose qui s'est présenté. Ensuite, et lorsqu'on parle d'accessibilité, ma chose préférée, c'est que nos besoins sont en relation avec les autres personnes, notre façon de communiquer, donc ça a un impact sur autrui. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris de la justice pour les personnes handicapées et je pense vraiment à l'aspect collectif, à l'interdépendance et la façon dont nous avons un impact les uns sur les autres. Nous n'existons pas en vase clos, nous ne vivons pas en vase clos et c'est quelque chose dont je vais parler un peu plus en détail, mais je vais vous donner un exemple très simple. Parfois, les besoins des gens ont un impact sur ceux des autres. Il y a environ trois ans avant la pandémie, à l'époque où on parle d'avant, je vais une chirurgie et je me sentais hypersensible et j'ai été assistée à un spectacle dans une atmosphère détendue. Donc, je me suis dit que je serais en mesure de quitter quand je peux et les stimuli sensoriels étaient gardés au minimum. Et lorsque je me suis vue que les gens profitaient de ce spectacle, ils faisaient du bruit, ils bougeaient beaucoup, ils participaient comme ils devaient participer, mais j'étais trop stimulée, je n'étais pas capable dans un espace où les gens bougeaient trop. Et c'est quelque chose qu'il faut penser aussi aux gens avec qui vous allez partager l'espace et comment vous allez le partager et comment aller de l'avant ensemble. Parce qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. La semaine dernière, par exemple, j'étais modératrice pour un atelier où on avait de l'interprétation en langue des signes. L'un des participants m'a dit par après qu'ils ont senti un vertige visuel et d'avoir l'interprète à côté de l'orateur était un peu perturbant. Et ça a plutôt créé une expérience négative pour eux superficiellement. Et je me disais qu'est-ce qu'on peut faire? Les besoins d'une personne entrent en conflit avec les besoins d'autres personnes. Et en essayant de trouver une manière de coexister. Et alors que nous discussions avec chaque participant en essayant de comprendre les détails, nous avons trouvé une solution. En utilisant de la technologie, on a parlé de mettre des lumières, de l'éclairage. Donc, on a parlé des besoins spécifiques de chaque personne et nous avons trouvé une solution. C'est quelque chose que nous n'aurions pas pu envisager lorsque nous pensions aux besoins en termes d'accessibilité. Donc, on avait besoin de temps pour en faire l'expérience et trouver une solution ensemble. en gardant ceci à l'esprit, j'aimerais vous parler de certaines expériences que j'ai vécues, des apprentissages pour voir s'il y a des choses qui pourraient être utiles lorsqu'on pense à ces enjeux. La première, c'est un spectacle que j'ai co-créé qui portait le nom de « Generally Hospital » traduction littéraire généralement accueillant. Donc, vous voyez une main à l'écran qui est dans un gant et l'autre main finit de tirer sur les gants. Donc, ce titre généralement accueillant, c'était la première fois que je produisais un spectacle que j'ai réalisé. Donc, c'est un spectacle au Festival francophone de Toronto. J'étais tellement heureuse de faire un spectacle qui mettait l'accessibilité en priorité. Donc, je voulais avoir un spectacle auquel je pouvais participer ou je pouvais inviter mes amis. Et lorsque j'ai pensé à tous ces items sur ma liste, peut-être que ma liste n'est pas le bon mot, mais des choses importantes. Je pensais aux choses que je connaissais à propos des performances dans un atmosphère détendu, d'avoir une description et avoir des interprètes en langue des signes en utilisant et nous avons également des conversations avec la communauté des personnes sourdes et malentendantes. et ça allait au-delà de ça. Par exemple, nous avons parlé à des animaux d'assistance et des sièges réservés. Donc, nous avions un plan d'accessibilité. Pour moi, en tant qu'artiste, je me suis dit j'utilise une chaise roulante donc j'ai besoin d'un espace. OK, c'est terminé pour moi. mais lorsque le spectacle a pris fin, certaines choses se sont bien passées, d'autres moins parce que je n'y avais pas pensé et pour mes propres besoins, je n'avais pas pensé à la façon à laquelle l'audience aurait un impact sur moi. donc nous avions des sièges à l'avant. C'était donc durant le spectacle, je me suis protenée sur ma chaise roulante et je me suis rapprochée de l'audience et généralement ça va très bien. et je n'ai pas rendu compte que dans ma région périphérique lorsque je regardais vers le sol, ce n'est pas très bon et cet animal d'assistance était un chien, un labrador noir et je ne le voyais pas, c'est comme s'il s'était fondu dans le plancher et ensuite je me suis rendu compte que j'aurais pu rouler sur les pattes du chien et je ne savais pas ce que nous allions faire nous avons dû retarder le début du spectacle et créer des directives pour moi en tant qu'artiste. C'est quelque chose qui selon la situation, selon la relation, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu prévoir avant d'avoir vécu cette expérience et je ne me suis pas rendu compte également lorsque les lumières étaient éteintes que je ne voyais pas. Je l'ai appris lors de la première et j'ai vécu ce moment où j'ai dû être sauvée par un des spectateurs. Ce sont des choses qu'on apprend en faisant l'expérience. Donc, j'ai vraiment aimé avoir cette expérience d'apprentissage et là, je n'ai pas bien prévu les choses et la prochaine fois que j'ai eu la chance de créer un spectacle, ça s'appelait Complètement en titane, traduction littéraire, pardon, traduction libre de l'interprète. Donc, c'était un spectacle du 8 au 19 janvier au 125 janvier Bathurst Streets. Voici, il y a cette image de moi dans ma chaise roulante, ma chaise qui bascule à l'arrière et mes bras qui se balancent dans le vide et j'ai appris que j'aurais eu la chance lors du spectacle. C'est un spectacle de moi en solo alors que j'étais allé au spectacle et je me remettais de ma chirurgie au cerveau et j'ai reçu ce courriel quand j'étais dans mon lit et là, je me suis dit c'était un spectacle en solo qui devait durer une heure et je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Pour ce spectacle, j'ai débuté, je me suis dit de quoi ai-je besoin afin de réussir en tant que réalisatrice, artiste, en tant que personne qui occupe cet espace, quels sont mes besoins? et certaines de ces choses, eh bien, j'avais besoin de repos. Je ne pouvais pas faire une heure en solo. Je devais être en mesure de pouvoir boire de l'eau. J'avais besoin d'un peu plus de temps dans l'espace avant mon spectacle pour être en mesure de comprendre qu'est-ce qui aurait été comment organiser l'espace de façon optimale. J'ai appris aussi que je ne pouvais pas utiliser mon fauteuil roulant quand il n'y avait pas d'éclairage sur la scène. Et en tant que réalisatrice, j'ai appris que j'avais besoin d'autres réalisateurs pour m'aider. Donc, il y en avait trois et nous nous sommes soutenus et nous avons travaillé sur les spectacles des uns et des autres. Lorsque nous avons créé notre équipe, nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin de nourriture et de pauses fréquentes et nos besoins étaient différents. Donc, nous étions une équipe de personnes vivant avec des handicaps et chaque jour, nous avions des plans pour les pratiques, mais on vérifiait également. Aujourd'hui, on devait chanter de l'opéra. Est-ce que quelqu'un a une migraine? Sinon, on ne le fera pas. est-ce qu'il y a eu ? Et ensuite, on a pensé aux spectateurs. On avait besoin également d'une station de fonte de neige pour tous ceux qui venaient avec un déambulateur au marché ou un fauteuil roulant pour qu'ils puissent enlever la neige. Nous avons créé un spectacle qui avait des expériences sensorielles multiples et avec une description audio. Grâce à ce spectacle et cette expérience d'apprentissage, j'ai écrit, et ça, c'est la liste, et je voulais que ce soit plus un cercle, un tableau avec des épingles pour établir des liens parce qu'il n'y a pas de lien pour l'accès. Mais lorsqu'on pose la question à savoir de quoi vous avez besoin qu'on m'a invité quelqu'un dans un espace, on doit penser à la deuxième partie de la question. Donc, de quoi avez-vous besoin pour que ce soit une expérience collective? De quoi avez-vous besoin pour que nous vivions cette expérience? Et la personne doit aussi connaître leurs propres besoins. Et c'est la même chose pour toute l'équipe, le personnel. Et lorsqu'on élabore un plan, il faut qu'on soit flexible et qu'on laisse de la place pour les expériences individuelles. Et ce plan doit être diffusé le plus possible pour que les gens puissent prendre une décision. Donc, qu'ils aient de l'espace pour en parler et pour créer des mécanismes pour le feedback. Et les deux mots les plus importants sur la diapo. Donc, l'accès n'est pas une destination. Et si c'est le cas, c'est plus métaphorique. C'est vraiment un tremplin. C'est quelque chose vers lequel on travaille constamment. C'est créatif. C'est des situations. C'est motivant. C'est une autre citation de Mya Ming qui était mentionnée avant. C'est l'accès, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose que l'on vit simplement. C'est quelque chose qui est continu. C'est une bienveillance continue. Et c'est plein chargé de possibilités. Alors, je vais arrêter de partager mon écran. pour le moment, étant donné que j'arrive à la fin de ma présentation. Et je vais bien à vos questions. Donc, pour passer à la partie plus interactive de cette présentation. Merci beaucoup. Merci, Ophira. Très, très belle présentation. Alors, j'ai Sean, Charlotte de nouveau avec nous. Et donc, on va commencer notre panel. Alors, on a vu des questions qui rentraient par texte, par message, par chat. Alors, on va y aller un petit peu de façon alertoire. Alors, d'abord, Charlotte, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des questions que vous posez pour l'accessibilité? Comment vous communiquez avec votre équipe pour vous assurer que vous répondez aux besoins d'accessibilité? Alors, je vois la question dans le chat. Alors, j'ai donc ajouté le guide d'accessibilité, le devis d'accessibilité, Access Rider. Alors, ça, c'est clair. Il y a deux volets. C'est un devis d'accessibilité donc qui est déjà prêt. Donc, il ne faut pas le remplir, disons. Et donc, ça, ça pose la question, dites-nous-en davantage sur vous. Donc, on aimerait en savoir davantage sur vous, sur vos besoins. Alors, au musée, ce qu'on fait, c'est que ce devis d'accessibilité est envoyé à toute personne qui devient employée au MAC ou un artiste qui veut présenter, participer à une exposition. Donc, c'est en train de devenir une norme, ce devis, ce document, parce qu'on veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit formatif et qui aide les personnes. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas comme on voudrait. Alors, on recommence. Mais je dois dire, je dois dire que ça devient un petit peu comme un réflexe à un moment donné. Donc, plus on le pratique, plus on le répète, plus les gens posent des questions, plus ça devient normal, ça devient une habitude. Mais cette habitude-là, on ne peut pas la développer en deux mois de temps. et parfois, c'est frustrant. Et parfois, c'est frustrant. Je l'avoue, c'est très frustrant de s'asseoir et de rester calme aussi avec les gens. Je vous le dis, là, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours agréable d'être la seule personne en situation d'handicap dans la salle. Ce n'est pas agréable. Mais en même temps, en même temps, je vois ça de façon plus… c'est-à-dire, j'essaye de regarder plus loin que ça. Alors, je leur parle, j'expose ma vision pour les cinq prochaines années, par exemple. C'est comme ça qu'on va y arriver. On ne va pas le faire en un an, mais ça va peut-être prendre un ou deux ans ou trois peut-être. Alors, c'est ça, c'est ça que je dois me dire aussi au moment où je présente le programme ou le guide. Est-ce que je réponds à votre question ? Parfait, oui. Et je veux juste souligner que le lien à ce deviné d'accessibilité, vous le trouvez dans la boîte de Clavardail. Maintenant, Sean, Ophira. Je pense que la première question est pour Ophira. En tant qu'artiste, est-ce que c'est aidant pour une organisation d'identifier une personne contact ou plusieurs personnes contact pour travailler avec vous sur l'accessibilité ? Alors, on s'entend que l'accessibilité devrait être partagée par toute l'organisation, mais comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une réduction de comptes et une transparence ? Est-ce qu'une personne contact ou plusieurs ? Alors, ma réponse rapide, ce serait oui, sachant que quand même, c'est une responsabilité partagée. Oui, ça peut être une personne répondante. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le poids retombe sur l'artiste, sur l'artiste en situation d'handicap de défendre ses propres droits. Donc, si on a une personne qui joue ce rôle au sein d'une organisation de défendre les droits des personnes en situation d'handicap, ça enlève un fardeau des épaules de l'artiste. et là, les solutions doivent se développer au sein de l'organisation, même pas avec un seul répondant. Et donc, disons que pour moi, en tant qu'artiste, ça peut me délester, me permettre de me concentrer sur les choses que j'ai à faire ou les costumes sans avoir à penser à l'accessibilité. Alors, maintenant, une question à Sean, est-ce que vous avez des suggestions du point de vue de l'organisation pour pouvoir donc défendre les droits des personnes en situation d'handicap au sein de l'organisation même? Pour ce qui est d'avoir une personne responsable du plaidoyer au sein de l'organisation, bon, quant à moi, j'ai la chance de travailler à Tangled avec différentes autres personnes en situation d'handicap, donc on n'a pas vraiment besoin d'un défenseur des droits qui pousse à la reconnaissance de l'accessibilité. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir un répondant, une personne au sein de l'organisation qui agisse comme porteur de plaidoyer parce que je me rends compte que les approches aussi changent et c'est toujours bon d'avoir quelques alliés qui soient là pour pas toujours amener la question mais qui puissent nous aider à naviguer au sein de la culture organisationnelle, de nous guider aussi quand on ne comprend pas tout à fait l'organisation qui nous aide à comprendre l'organisation. par exemple les finances souvent ce sont parmi les plus gros défis pour une personne qui rentre dans l'organisation donc c'est important d'avoir des personnes qui vous aident à naviguer au sein de l'organisation et qui présentent l'accès l'accessibilité comme un engagement plutôt qu'un événement ponctuel qui donne bonne conscience donc je dirais que oui un allié c'est très important donc quelqu'un qui puisse faciliter le passage sur le plan structurel c'est-à-dire qui permette d'intégrer vraiment les changements dans l'organisation que ce soit pas quelque chose de ponctuel un engagement ponctuel mais vraiment quelque chose qui devienne partie intégrante de l'organisation c'est Charlotte qui parle maintenant alors je dirais dans une organisation donc qui n'est pas composée de personnes en situation d'handicap le plaidoyer est très important donc la défense des droits très important ceci dit je dois ajouter aussi que je ne suis pas je ne joue pas ce rôle parce que souvent ce qui se passe c'est que par exemple les personnes qui vous accueillent vont dire bon on a une question pour vous et ensuite il y a un échange mais ce que je trouve très intéressant avec mes supérieurs aussi c'est qu'ils ont assumé cette responsabilité eux aussi donc je suis tout à fait d'accord à ce qu'il y ait une personne qui joue ce rôle de défenseur d'une part mais d'autre part je suis consciente du fait que chaque employé au sein du musée doit avoir aussi cette connaissance ce bagage et ça ça ne veut pas dire nécessairement qu'il doit avoir une connaissance très approfondie du monde du handicap mais simplement avoir une sensibilité une compréhension une compréhension je dirais globale que ça vient avec des privilèges et c'est-à-dire une prise de conscience peut-être que la situation de handicap il faut c'est-à-dire il faut se pencher sur la situation de handicap avec une approche intersectionnelle et il faut un petit peu se départir de ce sentiment de se donner bonne conscience parce que ce n'est pas ça la bonne approche il faut que l'on décrive par exemple tous les films ou que l'on et puis que petit à petit en tout cas par étape peut-être pas lentement mais par étape il faut que l'on arrive aussi à systématiquement offrir cette accessibilité donc oui avoir un défenseur mais il ne faut pas nécessairement le mettre sur mettre ce rôle sur les épaules de la personne en situation de handicap exclusivement ou pas nécessairement alors on est bien conscient qu'on ne veut pas remettre ce travail sur le dos des personnes elles-mêmes en situation de handicap mais qu'on a besoin de trouver des alliés alors quand j'ai fait des présentations souvent en fait toujours je parle du pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait cela et récemment il y a une couple de personnes qui m'ont dit alors tous les spectacles devraient être décontractés et les spectacles typiques plus structurés devraient être plus l'exception parfait alors vous voulez souligner qu'on apprécie beaucoup votre transparence votre honnêteté alors c'est c'est très bien de votre côté d'expliquer les situations mais de façon générale au panel ça m'a fait réfléchir au au poids de ce que cela comporte que de vouloir fuiter donc rentrer dans le cadre donc comment est-ce qu'on sent que ça peut avoir un impact sur l'accès dans le monde dans le monde artistique l'accessibilité pardon alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué ma question mais j'aimerais juste avoir votre avis alors c'est Sean qui parle je vais peut-être commencer ça m'a fait réfléchir à ce que l'Inka Shona Barre au Royaume-Uni disait des des arts le monde des personnes en situation d'un handicap l'Inka qui est une artiste extraordinaire qui parle donc de cette avant-garde la dernière avant-garde et il parle donc de il fait la comparaison avec des mouvements féministes des mouvements qui ont aidé à changer profondément les conversations traditionnelles disons et je pense que c'est un petit peu ça ce que cette notion de rentrer dans le cadre représente c'est ce qui nous aide aussi à avancer parce que la réalité c'est que les artistes doivent malgré tout rentrer dans le cadre jusqu'à un certain point alors la façon dont on rentre dans le cadre dans le fond c'est c'est arrimer à cette idée ou cette évaluation de l'artiste et ça me rappelle que la façon dont on fait les choses n'est pas nécessairement une version au un niveau plus bas ou une version qui n'est pas en concurrence qui n'est pas en compétition avec les autres à la source c'est qu'on ne veut pas être en compétition nécessairement et lorsque l'on recadre cela en soulignant le fait qu'on ne fait pas partie de ce cadre on va de l'avant avec nos propres pratiques nos traditions nos cultures et on invite d'autres à participer à notre approche alors c'est là que tout d'un coup on recadre un peu la situation et ce n'est pas la question n'est pas de savoir si les artistes de la communauté des artistes en situation de handicap doivent se conformer au cadre c'est simplement une autre façon d'être qui n'est pas en compétition donc je pense qu'il y a quand même un privilège lorsque l'on peut le faire lorsque l'on peut présenter son propre art et articuler son propre art sans qu'il y ait nécessairement des paramètres mainstream donc c'est de cette façon qu'on peut embrasser accueillir les différences je pensais à l'exemple que je donnais de Gloria's Way et comment elle a recadré cette idée des artistes qui ne peuvent pas nécessairement participer à l'exposition et à partir de ce moment-là on a commencé à inclure d'autres clauses comme celle de la bienveillance aussi dans les contrats pour créer un cadre plus bienveillant pour accueillir les artistes alors ça c'est des éléments des clauses qui ont toujours été là pour nous pour notre communauté mais comment est-ce qu'on peut les arrimer à ces contrats disons de style traditionnel ou colonial disons alors ces clauses se modifient constamment d'un contexte artistique à un autre mais c'est aussi une des façons pour nous de s'éloigner de cette idée qu'il faut qu'on rentre nécessairement dans le cadre et qu'il faut qu'on soit toujours dans le cadre du contrat par exemple et ce qui en quelque sorte nous empêche de voir la différence comme une valeur ajoutée merci merci Sean j'aime c'est Rachel qui parle j'aime cette idée de cette clause de bienveillance comment est-ce que l'on peut prendre soin les uns des autres être bienveillant dans le cadre du contrat ça j'apprécie beaucoup cette approche une chose qui semble être sortie des interventions de chacun chacune c'est qu'il faut décontracter un petit peu plus relaxer nos processus et donc il faut que l'on regarde la structure dans laquelle on crée de l'art et que l'on présente de l'art et voir si cette structure est encore adaptée est-ce que ces structures sont encore adaptées pour les gens et si elles ne sont plus pourquoi et qu'est-ce que l'on peut faire pour apporter des changements à ces structures donc on arrive à la clôture de cette journée je m'excuse on a eu un temps limité pour les présentations mais ça vous donne une petite idée de ce qui s'en vient vendredi alors je tenais à vous remercier remercier Sean Charlotte et Ophira les présentations ont été très inspirantes merci beaucoup et j'aimerais vous rappeler de vous inscrire pour vendredi de 10h30 à 11h30 je crois alors c'est très informel vous pensez qu'aujourd'hui c'était relax attendez-vous à ce que ce soit encore plus relax vendredi alors encore une fois merci à nos panélistes merci d'avoir pris le temps de venir parmi nous aujourd'hui partager vos histoires vos connaissances votre expérience et merci à tous les participants qui nous ont suivi ou qui vont suivre l'enregistrement merci d'avoir embarqué dans ce dans ce cheminement dans ce parcours avec nous alors merci et à vendredi merci beaucoup Rachel merci pour cette récapitulation Rachel alors je vais juste partager mon écran alors vous verrez que dans le chat on trouve les liens pour la conversation autour d'un café de vendredi café rencontre vendredi alors merci merci beaucoup on remercie le gouvernement de l'Ontario pour avoir généreusement financé ce projet donc interaction pour le changement merci au gouvernement de l'Ontario partenaire organisme des services des arts merci à Sean Ophira Charlotte merci à tous nos interprètes ASL LSQ et interprètes français-anglais ainsi que pour le sous-titrage et toutes les personnes présentes aujourd'hui alors on vous rappelle qu'il y a un café rencontre ce vendredi et vous avez également un code QR à scanner pour remplir le sondage qui est très important on a besoin de vos rétroactions pour pouvoir s'améliorer et on va vouloir également vous envoyer mettre à votre disposition du matériel donc pour cette session et pour la session prochaine la prochaine donc ce sera le 3 mai et on parle de collaboration entre communautés ou au sein de la communauté alors on aura Aaron Bond et on aura d'autres invités qui vont nous parler de leur propre expérience alors merci merci encore à chacun chacune et donc je clôt la session au revoir